Salut tout le monde, pour moi c'est donc la même matinée que pour les essais du Stampede S'ils ne sont pas encore sortis tu comprendras quand tu verras les essais du Stampede Et je vais essayer ce matin les engins par taille de moteur Et non pas taille du véhicule, sinon j'aurais dû utiliser le Buggy 1.8 avant celui-là Je rappelle que ce Crayton 4S V2 sera à gagner en tombola gratuitement On a ici monté des VP Pro Bulldog de chez Action Modélisme VP Pro Bulldog Truggy je précise, pas les Bulldog MT Ils n'ont pas fait de Bulldog ST, je dirais que la taille MT c'est plutôt ST Mais c'est MT par la taille, par le poids Pour gagner ce véhicule, il n'y a pas encore de jeu en ligne, ne paniquez pas Si tu es nouveau venu, c'est ce que tu dois faire impérativement Je te conseille, si tu veux gagner ce véhicule, c'est d'aller voir les vidéos qu'on a fait sur ce véhicule Donc Crayton ou Outcast 4S V2 Parce que, en général, il y a des questions sur ce qui s'est passé Donc tu notes, tu regardes les vidéos tranquille, tu notes ce que tu trouves bizarre Ce qu'on a précisé une fois ou plusieurs fois Ou même quelque chose de contradictoire Et ça, de toute façon, je t'invite à le faire sur toutes les vidéos Si tu m'entends dire un truc inverse de ce que j'ai dit sur une autre vidéo Tu ne me loupes pas, tu me mets un com, tu dis Ah, sur l'autre vidéo tu as dit ça et maintenant tu dis ça Alors je t'expliquerai pourquoi si on a fait des modifs Qui ont amené à ce changement de position Et si j'ai fait une couille, je te le dirai aussi que c'est ma faute Avec toujours un peu de mauvaise foi humoristique, bien sûr N'oublie pas que ma mauvaise foi est légendaire dans l'humour Alors là, je dois juste la laisser piquer Le manque de confiance, tu vois, les compétiteurs, ils doutent moins Ils y vont, ils laissent tomber le nez Nous, évidemment, on doute Alors l'engin est beaucoup plus agréable sur la direction avec ça On va aussi récupérer un ressort plus balèze de sauve-cerveau Parce que celui d'origine, clairement, ça ne va pas Pour l'instant, je l'ai calé un tout petit peu avec une mini rondelle Voilà, bonjour Ah, il l'a reconnu tout de suite Alors bien sûr, l'engin est plus simple à conduire, plus agréable avec ces pneus-là Plus précis à la conduite, plus léger Mais on adore les pneus d'origine Ils ne sont pas trop lourds, ils ont une bonne dimension N'oublie pas que plus un pneu est dur, plus la suspension va devoir travailler Et encaisser aussi dans la tronche quand tu te loupes N'oublie pas Avant de taper le sol, tu vois, je touche mon front d'un demi-millimètre ou un millimètre Je laisse ralentir mes roues à zéro et je lâche tout au moment de taper Comme ça, je n'ai pas d'effort transmis, pignon, couronne Quand tu mets gaz trop tard au sol pour rectifier l'assiette Si tu n'es pas dans le sens où tu vas faire évoluer le véhicule après Tu bloques net la transmise, tu mets des coups partout Oh Oh ah il est tombé dans le trou alors je vais remonter un petit peu ma batterie d'appoint de la gopro est ce qu'elle vient de tomber ça on adore la conduite sc comme ça type sc avec une petite patte qui se lève comme tu peux voir aussi les roues ballonnent pas donc ça l'aide pas évidemment sur la v max ni en l'air mais le moteur arrive à prendre suffisamment de tours en l'air pour tourner quand même sur les seaux mais moins qu'avec les roues d'origine bien sûr de préférence aussi toujours je le rappelle n'oubliez pas qu'on a plein de nouveaux venus à bord de la chaîne on a plein de gens qui font donc pas en cours de rc c'est une idée reçue de tomber sur les quatre fers en même temps fait moins de mal au véhicule préférez tomber un train après l'autre surtout si vous avez un diff central là on n'a pas de diff central donc ça change pas grand chose et le mieux c'est si t'as pas de diff central c'est un côté après l'autre donc véhicule un peu penché si tu veux savoir comment le faire pencher il faut juste qu'il soit plus lourd d'un côté que de l'autre et le top du top c'est arrivé une roue après l'autre en diagonale c'est là que ton véhicule va le mieux encaisser l'atterrissage quand tu tombes à l'article sur les quatre amortaux tu arrives en cisaillement total des forces le châssis il va claquer par terre beaucoup d'efforts dessus tu vois quand tu arrives de côté t'as vu il se pose crème t'as un côté qui peut freiner la puissance motrice peut s'évaporer à droite à gauche après si tu fais des sauts assez haut en général tu tombes sur les cas de fer parce que tu vas tu vas aller tout en haut tu vas perdre la vitesse le véhicule va se comporter comme une feuille morte en fait il va redescendre tout tranquille j'adore aussi les sauts en traviole comme ça faites gaffe par contre de gros efforts aussi sur les roulements quand tu arrives en travers ils ont monté le filet celui-là était pour toi coupure pas de mystère aussi ici on a mis les mêmes batteries qu'on a dans le test depuis le début pour cet engin on a un engin de plus de 4 kg en 4s avec un moteur 36 par 70 avec beaucoup de carré résultat ça consomme on a fait quoi la 10 12 minutes avec des 5000 alors qu'est-ce qu'elle nous dit la caméra 8 minutes 45 tu avais justement chargé les lipo ouais voilà j'ai fait mouliner j'ai poussé fort tu vois il ya on va continuer on va voir ce qu'il se passe niveau température moteur par contre là on est tiède moteur va bien pas oublier que ce varietteur coupe tôt on ferait penser qu'on verra à l'atelier à combien on est de coupures mais on doit être dans les trois sets ce qui explique aussi beaucoup de choses mais c'est pas plus mal donc définitivement c'est un engin qui a besoin de batterie entre 6 et 8000 pour faire un temps agréable de 15 20 minutes si tu roules comme ça gaz 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 tout le temps c'est sûr si tu roules détendu vous avez vu en forêt ça fait tout de suite 20 25 minutes sur un pump track on fait tout de suite 20 25 minutes ça double les autonomies ce genre d'engin d'endroit on va mettre deux batteries fraîches à bord et on va y retourner